Tous les côtés, alors le gouvernement avait plutôt à l'esprit la journée du 5 décembre, journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Du côté de la CGT, la mobilisation s'annonce forte aussi, ne serait-ce que si l'on s'en réfère au nombre de tracts imprimés, 2 millions en total, du jamais vu depuis des années, indique la centrale. Le gouvernement doit-il craindre ce possible remake de 95 ? C'est ce que les syndicats ont envie de nous faire croire, qu'on va avoir le remake de 95. D'ailleurs, ça fait des semaines qu'ils en parlent. Je pense qu'ils ont été extrêmement vexés l'année dernière d'avoir la vedette prise par les gilets jaunes et que cette année, ils se sont dit, le début d'année, la rentrée parlementaire et tout ça va être pris vraiment par une actualité beaucoup plus syndicale. Bon, très bien. Après, ils sont en train de vouloir bloquer les transports, le pays, la RATP, la SNCF, par rapport à un projet qu'on n'a pas encore sur la réforme des retraites. On ne sait toujours pas exactement ce qu'il en est. Donc, ce n'est pas tout à fait responsable. Par ailleurs, le fait d'avoir un système équitable qui est calculé de la même manière pour ceux qui travaillent dans le secteur privé ou dans le secteur public, ça paraît logique. C'est d'ailleurs pour ça que les Français sont pour une réforme. Au départ, dans les sondages, ils disent, oui, il y a un problème d'inéquité des calculs de pension. Oui, c'est vrai. On ne calcule pas du tout les pensions dans le privé et dans le public de la même manière. Nous, on a fait toutes les comparaisons entre un cheminot, une personne qui travaille dans le secteur privé, ou alors un agent de l'État et quelqu'un qui travaille dans le secteur privé. C'est des écarts de l'ordre de 10 à 38%. Donc, c'est quand même gigantesque. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui travaille dans le secteur privé ou dans le secteur privé.